Salut, c'est Hervé NFT, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer un dessin type de ce qui se produit en général sur les collections de NFT sur le marché secondaire. Donc en gros, ça va être une sorte de prédiction de ce qui se produit. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'il y a des pumps, des dumps, les différents points d'entrée potentielle et de sortie potentielle. Si vous êtes touriste sur cette chaîne YouTube et que vous vous demandez peut-être d'où je sors ces informations, c'est tout simplement en analysant des centaines de chartes tous les jours sur le marché secondaire et parce que j'ai rejoint pas mal de groupes privés aux US payants dans lesquels j'ai pu accéder à pas mal d'informations que j'ai pu prévoir un petit peu ce qui peut se passer sur les collections de NFT. Et de toute manière, si vous ne me croyez pas, je vous invite à aller voir par vous-même sur SCTools ou sur les différents outils d'analytique pour voir ce qui se produit sur les collections de NFT. Vous allez voir que ce que je vais vous montrer dans cette vidéo va se montrer vrai. Si ça vous intéresse d'apprendre à gagner de l'argent avec les NFT, n'hésitez pas à cliquer sur le premier lien dans la description. J'ai créé un programme complet qui vous explique tout de A à Z sur les flips de NFT, comment gagner de l'argent avec les NFT. Et je vous accompagne du début à la fin vers vos premiers résultats. Avant de démarrer, n'hésitez pas aussi à vous abonner, à liker la vidéo, ça me soutiendrait énormément et on est parti. Alors pour vous expliquer ça, je vais utiliser un logiciel dans lequel je vais dessiner ce qui se passe en général sur les collections de NFT. Ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer. Comprenez bien aussi que c'est un dessin type. Il ne va pas se passer ça sur toutes les collections, mais c'est ce que j'ai pu observer et ce qui se passe dans la plupart des cas. Donc on va commencer tout de suite avec le lancement de la collection de NFT. Donc tout d'abord, on a un V qui se forme, qui va ressembler à ça. Bon, le dessin est un peu… en général, ça va être des petits points sur IC Tools. On va avoir un V qui se forme. Pourquoi ? Parce qu'on va d'abord avoir les white listés. Donc en fait, les traits, qu'est-ce que ça représente ? On va déjà commencer par là. Donc le trait, c'est le nombre de ventes de NFT. En réalité, c'est plutôt des petits points comme ça qui vont former un trait. Donc c'est plein de petits points, donc toutes les ventes qui vont former des traits. Donc au début, on va avoir les ventes des white listés. Donc les white listés vont minter les NFT sur la collection. Alors évidemment, petit disclaimer aussi, ça fonctionne sur les collections avec de la hype, avec un prix de mint qui est, par exemple, qui est 0.1, 0.2, 0.3, voire même plus. Sur les free mint, ça va être différent. Là, je vais vous parler des collections avec de la hype, avec une communauté, avec des white list et un prix de mint. Ça ne fonctionne pas pour les free mint. Donc attention à ça. Parce que pour free mint, ça ne peut pas former un V parce qu'en général, ça va plutôt démarrer d'en bas et faire quelque chose qui va ressembler à ça si ça se passe bien. On va démarrer ici et le but, ça va être d'acheter dans les premiers. Là, c'est différent. C'est-à-dire que là, on peut imaginer qu'on a, alors si j'arrive, on a, je n'arrive pas à dessiner, tac, on a par exemple, ok, je n'arrive pas à écrire, on va plutôt prendre cet outil. Donc on va avoir, par exemple, quelque chose qui ressemble à ça. Donc au début, le prix, on imagine que le prix, on va faire un projet de type. Donc on imagine que le prix du mint, c'est, je ne sais pas, 0.2. Voilà, on imagine que ça, c'est le prix du mint. Les gens vont essayer de faire 1 x 2, voire 1 x 3. Donc je vais changer. Ça va être plus 7, 0.6 ici. Les gens vont essayer de faire 1 x 3 au début, mais il va y avoir plus de listings que de ventes parce qu'il y a peu de personnes qui vont acheter à 0.6. Donc petit à petit, les gens vont lister de plus en plus bas jusqu'à ce que l'offre et la demande se stabilisent. Donc là, on imagine que 0.2, donc le mint price, ça va être le prix auquel les gens vont acheter sans réfléchir parce qu'ils vont se dire, ah, c'est le prix du mint, donc j'achète directement. Donc les ventes et les listings vont se stabiliser. Donc on va avoir une chute comme ça, 0.5, 0.4, 0.3 jusqu'à 0.2. Donc là, il faut bien comprendre, on est au lancement de la collection sur une fenêtre qui va entre 20 et 30 minutes, quelque chose comme ça. Alors, ça va être un peu brouillon, mais le but, c'est vraiment de vous expliquer. Donc ça, ça va se passer entre 20 et 30 minutes. Donc le prix va chuter. Ensuite, on va avoir une inversion. Donc là, moi, c'est ce que j'appelle le momentum B. D'ailleurs, j'explique ça en détail dans mon programme NFT Insider qui est en description. Donc ici, on va avoir le momentum B, c'est-à-dire l'inversion. Donc on va avoir cette inversion où les ventes vont être supérieures au nombre de personnes qui listent, ce qui va créer un pump. Donc dans l'idée, on va avoir notre premier point d'entrée qui va être ici. Tac, qui va être ici. Donc là, ça va être notre premier point d'entrée. Notre but, ça va être de sortir en haut du V. Donc là, on a un premier point de sortie. Ça, c'est le trade de la charte en V. Donc on a le momentum B qui est ici. Et là, on a le premier trade de la charte en V. Je vous en ai énormément parlé dans les précédentes vidéos sur mon canal Telegram. Et évidemment, je vous le montre en détail dans mon programme NFT Insider. Ça, c'est quelque chose que je fais sous vos yeux avec une démonstration en direct dans laquelle je gagne de l'argent. Donc ça, c'est le premier trade à rentrer. Ensuite, deux possibilités en fonction de la hype. La première possibilité, c'est que le pump continue. Là, ce qui est plus probable, c'est qu'on ait un premier dump. Donc là, on peut avoir un deuxième point d'entrée qui est intéressant. Mais il faut voir d'autres indicateurs avant de forcément se positionner. Est-ce qu'il y a toujours du volume ? Est-ce qu'il y a beaucoup de listings ? Oui. Où est-ce qu'on en est au niveau du mint ? Ça, c'est très intéressant parce qu'on va pouvoir rentrer notre deuxième trade possible. Ça va être le supply trade. Le supply trade, c'est quoi ? C'est tout simplement voir le nombre de NFT mintés. Imaginons qu'on soit sur une collection avec 5 000 NFT. 5 000 NFT. Et en ce moment, il y a, je ne sais pas, il y a eu 3 000 NFT. 3 000 NFT mintés lors du white list. Et là, on va avoir, par exemple, 2 heures après le public. Donc là, on va regarder s'il y a toujours du volume. On va attendre le public et on va regarder les walls. Donc, intéressant. Est-ce qu'il y a moins de 10 % de la supply qui est listée ? En général, lorsque la collection n'est pas reveal, il va y avoir environ 10 % de la supply listée. Et lors du reveal, il va y avoir entre 10 et 30 % de la supply listée. Donc, s'il y a plus de 10 % de la supply listée en pré-reveal, c'est quelque chose de mauvais. C'est un mauvais indicateur. C'est-à-dire que les gens veulent se débarrasser rapidement de leur NFT. Donc, au moment du public mint, ce qu'on va regarder, c'est est-ce que les gens mintent rapidement. Si les gens mintent rapidement et qu'on est en deep, ça peut être intéressant de se positionner. Pourquoi ? Parce que s'il y a un public mint qui est très rapide, ça veut dire qu'il y a encore énormément de demandes. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? La demande va se rabattre sur le marché secondaire. Ce qui va sûrement provoquer un pump lors de la fin du public mint. Ce qui va créer quelque chose comme ça. Donc là, on a un autre point d'entrée et un autre point de sortie. Quelque chose, alors là du coup, c'est le deuxième trade. Donc, on va prendre l'outil. Donc là, on a le premier trade de la charte en V. Ensuite, on a le deuxième trade, le supply trade. Et on a, donc je vais le mettre ici, tac. Et ensuite, on a le troisième trade dont je vous ai parlé dans ma pré... Enfin, il y a quelques vidéos. Je vais vous mettre le lien sur le petit « i » en haut à droite. C'est le FOMO trade. Alors, le FOMO trade, qu'est-ce que c'est ? Je vais le mettre là parce qu'il est un petit peu à part. En fait, le FOMO trade, c'est au lieu de vendre ici, quand on rentre là, on va holder le NFT. Donc, holder, ça veut dire garder et ne pas vendre. Donc, on ne va pas sortir ici. On va rentrer là, mais on ne va pas vendre directement. Pourquoi ? Alors, je vais faire des explications rapides. Mais pour ceux qui veulent plus de détails sur ce trade, je vous invite vraiment à aller voir ma vidéo qui est dédiée sur ce sujet. Donc, le FOMO trade, c'est quoi ? C'est tout simplement, on va profiter des gens qui FOMO sur le projet. C'est-à-dire qu'il va y avoir une hype et les gens vont acheter, acheter, acheter ce qui va faire pumper le prix. Parce qu'ils vont... FOMO, c'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire qu'ils vont avoir peur de rater l'opportunité. Et nous, on est rentré ici. On est rentré au point le plus bas. C'est-à-dire que sur une collection avec de la hype, il y a très, 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 très peu de chances qu'en pré-reveal, ça fasse quelque chose. Alors, je n'arrive plus. Ça fasse quelque chose comme ça. Et qu'on se retrouve, à moins qu'il y ait un énorme FUD, que ce soit un scam, que les fondateurs se barrent avec la caisse qui ferme le Twitter. Ça n'arrive quasiment jamais. Mais si ça arrive, c'est possible que ceci se produise. Mais il y a très, très peu de chances. Donc, en fait, on limite nos risques en rentrant ici parce qu'il n'y a quasiment aucune chance que le prix des NFT descende plus bas que ça. Donc, ça veut dire qu'on peut se permettre de hold notre NFT. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va holder notre NFT jusqu'à quelques heures avant le reveal. Pourquoi ? Parce que quelques heures avant le reveal, c'est le moment où il y a plus de hype sur une collection de NFT. Donc, potentiellement, c'est là où le floor price est le plus élevé. Bien évidemment, il faut un peu de bon sens. Si vous êtes rentré à 0.1 et que là, la collection est déjà à 1 ou 2, 3 ETH, il ne faut pas hésiter aussi à sortir ses profits avant et ne pas être trop gourmand. Donc ensuite, on va continuer. Alors, je vais dézoomer. Ce serait bien si je pouvais déplacer ça. Donc ça, je vais le mettre ici. Tac. Ça, on va le laisser. Pour le moment, on va le laisser là. Donc, on va continuer. Donc ensuite, on a le reveal. Qu'est-ce qui se passe au reveal ? Il se passe deux choses. Dans un premier temps, le floor price va chuter. Ensuite, il y a les gens. Donc, ça va créer deux traits comme ça. Donc, je vais plutôt faire des points. Les gens vont acheter les NFT rares. Et donc, ils vont se laisser changer au-dessus. Et les NFT pas communs vont chuter. Et là, il y a d'ailleurs beaucoup de chances qu'on descende plus bas que ce prix-là, qu'on aille par exemple chercher sur notre simulation, qu'on aille chercher les 0.1 de floor price, voire même en dessous. Mais quelque chose d'intéressant, c'est qu'on va aller chercher un nouveau support. Et si, toujours et je dis bien si, il y a toujours de la hype sur la collection, pas de FUD et du bon volume, il y a énormément de chances qu'il se produise quelque chose comme ça. Donc, on est de nouveau une remontée au niveau du floor price, voire même par la suite quelque chose qui ressemble à ça. C'est possible, mais ça, je dirais qu'il y a environ 10% de chances que ça se produise. Ça, il y a, je dirais, 80% de chances. Alors, ça devient un petit peu brouillon, mais ce trade-là, il y a 80% de chances que ça se produise. Mais que ça repump encore plus haut qu'en Prairieville, je dirais qu'il y a moins de 10% de chances que ça se produise. Ensuite, donc, les gens vont s'échanger les rares. Ici, ça va dumper. Donc, on a un nouveau point d'entrée ici, un nouveau point de sortie là et potentiellement un nouveau point de sortie là. Mais je ne vous recommande vraiment pas de hold votre NFT jusqu'à après le reveal. Je vous recommande, enfin, ce n'est pas un concern d'investissement, mais moi, personnellement, ce que je ferais, serait de sortir avant le reveal et de me repositionner après. Donc, là, on a deux trades possibles. On peut trader les rares. Donc, je vais encore changer. Donc, on peut se positionner sur les rares. Donc, pareil, j'ai fait une vidéo sur ça. Je vous invite à aller la voir. Je vais mettre le lien sur le petit on à droite. Où on peut faire un floor trade, si j'arrive à écrire, tac, on peut faire un floor trade et trader des NFT au floor, ce qui est beaucoup moins risqué. C'est-à-dire que le floor trade, c'est pour les gens débutants intermédiaires. Et trader les rares, c'est plus pour les intermédiaires, slash pro, slash experts. Donc, si vous êtes débutant, vous pouvez essayer de rentrer un floor trade. Mais le trade le plus simple dans tout ce que je vous ai montré, ça reste quand même le trade de la charte en V. Bref, à partir de là, à partir d'ici, dans 90% des cas, on va de nouveau avoir un dump. Et la collection de NFT va mourir si elle n'est pas solide. Le prix va dumper et ça ne repumpera plus jamais dans 90% des cas, voire même avant. Ça peut être là aussi. Donc là, c'est possibilité numéro 1, c'est que ça dump ici. Possibilité numéro 2, c'est que ça dump ici. Donc, voilà, je vous ai montré tous les trades que moi, personnellement, je connais. Il y a peut-être d'autres trades, évidemment. Enfin, il y en a sûrement d'autres que vous pouvez rentrer. Mais moi, ce sont tous les trades que j'ai repérés personnellement sur le marché secondaire, sur les collections avec de la hype. Alors, j'ai dit oui, il y a peut-être d'autres trades, mais effectivement, il y a d'autres trades que je connais, que je ne vous ai pas montré dans cette vidéo. Il y a les trades des Gênes, il y a les trades qui sont seulement basés sur le volume. Il y a les trades un petit peu GEMBLE, donc Paris. Voilà, il y a d'autres trades qu'on peut rentrer. Mais ça, ce sont les trades les plus rationnels, les plus connus et les plus faciles à faire tout en se basant. Alors, évidemment, il y a d'autres indicateurs. Il faut qu'il y ait de la hype sur la collection, il faut qu'il y ait du volume. Il y a des indicateurs à analyser. Là, encore une fois, c'était seulement de la théorie. Mais si vous tombez sur cette vidéo et que vous êtes totalement novice, ça va déjà vous, comment dire, préparer le cerveau. Enfin, vous donner des indicateurs, des idées sur pourquoi est-ce qu'il y a un pump ici, pourquoi est-ce que là, c'est en train de dumper, pourquoi est-ce que là, on a cette charte qui se forme. J'espère vous avoir aidé à ce niveau-là. Si vous voulez aller plus loin, si vous voulez apprendre comment appliquer ces trades et vraiment gagner de l'argent et également avoir une démonstration en live, n'hésitez pas à cliquer sur le premier lien dans la description pour rejoindre le programme NFT Insider dans lequel je vous montre tout ce que je viens d'enseigner en direct, en profondeur, avec des démonstrations, avec plus de détails. Et évidemment, dans un cours complet où je vous explique tout de A à Z, je vous prends par la main du début à la fin. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, ça me soutiendrait énormément. Et puis, je vous dis à très vite dans la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada